20 jours, c'est la durée moyenne de l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis pour un citoyen israélien. A partir du mois de septembre, les Israéliens ne devraient plus avoir besoin de passer par cette étape. Aujourd'hui, nous avons apporté une nouvelle importante aux citoyens d'Israël. Comme nous l'avions promis, les exigences législatives pour l'obtention d'une exemption de visa pour les Etats-Unis ont été remplies avec succès. Dans les mois à venir, nous remplirons les conditions supplémentaires et en septembre 2023, l'État d'Israël devrait figurer sur la liste des pays exemptés de visa pour les Etats-Unis. L'annonce du Premier ministre israélien intervient peu après le vote par le Parlement israélien des lois rendant ce processus possible. Le projet de loi oblige les compagnies aériennes à fournir des informations personnelles comme les empreintes digitales sur les personnes voyageant à l'intérieur ou à l'extérieur d'Israël ainsi que ceux qui transitent par le pays. D'autres lois doivent être passées avant la mise en œuvre de ce projet. Parmi elles, certaines divisent la classe politique israélienne. Au cœur du débat, les citoyens américains d'origine palestinienne. Les Etats-Unis attendent la complète réciprocité pour l'exemption de visa permettant ainsi à tout Américain, peu importe son origine, de rentrer sans visa en Israël. Une mesure qui divise les Israéliens. Cette annonce intervient alors que la tension entre les gouvernements israéliens et américains est élevée. Mardi soir, le président américain a annoncé qu'il n'invitera pas Benjamin Netanyahou à Washington dans un futur proche. Au cœur des tensions, la réforme judiciaire défendue par la coalition du Premier ministre israélien. Joe Biden a affirmé être très inquiet quant à la situation. Rapidement, Benjamin Netanyahou lui a répondu dans un communiqué défendant sa réforme mais critiquant sa prise de position qu'il considère être de l'ingérence.